Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le circuit du quota, nous sommes au Texas pour la 14e manche de ce championnat du monde, au programme de ce grand prix des Etats-Unis du soleil mais surtout la compétition qui fait rage face à Verstappen et Hamilton. Mercedes et Red Bull sont de nos principaux adversaires dans les deux titres jusqu'à la fin de saison. La voiture est plutôt bien équilibrée et performante, on va voir ce que ça va donner sur un tour chronométré dans cette Q1. Plutôt confiant, je ne vais pas vous le cacher, pour cette fin de saison, on va peut-être titiller un petit peu la tête de la hiérarchie. Un petit peu large mais ce n'est pas trop grave. Il ne va pas être trop large que trop court. Pour l'instant la voiture est équilibrée, on l'a fiabilisée. On n'évoluera plus tant que ça cette saison de toute manière. Deuxième. Le soleil qui rase l'horizon. Et même avec une balance de frein très agressive à 57 ou 58. On parvient à faire quelque chose de correct sur une grande partie du tour. On verra aussi au niveau de l'usure des gommes. Il faut ajuster la pression avant le départ mais pour l'instant, malgré la règle du parc fermé, qui pourrait d'ailleurs être supprimé pour l'année prochaine. Pas d'éviter les soucis, notamment au niveau des différences de météo. Peut-être un bon compromis ce week-end. On se met neuvième de ce tour de Q1. Bon écoutez, on entame calmement mais sereinement cette séance qualificative. Fin de la première séance. Pas de surprise devant. Mercedes et Red Bull sont aux avant-postes. Pierre est juste derrière. Quant à nous, on est onzième finalement de cette Q1. Un tour qui n'est pas exempt de tout reproche mais qui suffit à nous placer dans la deuxième séance. Allez, piste libre. Dans cette Q2, on part en pneu tendre. Ce n'est pas de prendre quiconque à contre-pied. On suit le schéma. Cette fois-ci, nous sommes bien à la corde. Vous voyez que la voiture pivote plutôt bien au niveau du différentiel. On reste pied à fond dans les premiers enchaînements. On tombe un rapport. On est très satisfait de la balance aéro. On voit qu'on est arrivé au bout du développement de cette phase. C'est très important dans notre lutte pour la deuxième place. On n'abandonne pas l'idée du titre, bien sûr, mais réalistiquement, on ne peut pas reprendre 45 points sur 3 courses à Mercedes et à Red Bull. Au niveau pilote. C'est juste pas envisageable. Pour l'instant, on est les seuls en piste dans cette séance. Oups. Voilà, petite erreur là, au niveau de la trajectoire. On loupe une belle sortie. Dans le troisième secteur, c'est dommage. On est neuvième. Neuvième temps. C'est pas exceptionnel, mais ça suffirait pour passer en Q3. Les résultats de la Q2 avec Albon devant. Pierre, deuxième. C'est plutôt optimiste, ça. De nouveau, Mercedes en médium. Et Hamilton éliminé. Heureusement, Bottas a été plus logique. Mais Hamilton retient encore cette stratégie. En voulant se placer avec des médiums en Q3. Mais ils n'ont juste pas assez de vitesse pour y arriver. En tout cas, dans la Q3, les Ferrari sont désormais des clientes habituées. Et Perez sur l'Aston Martin, là aussi. Bonne surprise pour le Mexique. Allez, c'est parti. On donne tout pour ce chrono de Q3. Je ne suis pas très optimiste pour l'instant. 6, 7e, ce serait bien. En restant réaliste. Et en trouvant bien la motricité dans tous les enchaînements. On est bien passé ici. Un petit peu large. Pas de temps de gagner, c'est l'extérieur. On monte tous les rapports. 345 en vitesse de pointe. Même 6. Suffisant pour l'instant. On va vite le savoir. On arrive dans la partie qui convient le moins à la voiture. Les vieilles angoisses reviennent. Avec ce problème dans les virages lents et en motricité. C'est un bon deuxième partiel. Oh, on est large ! On est tellement large ! On a été large sur ce coup-là. Que va donner ce chrono ? On n'a aucune idée pour vous dire. On est troisième pour le moment. C'est pas mal. Et une hiérarchie qui est respectée avec Bottas en pôle. Mais surtout les deux Red Bull devant nous. Pierre en quatrième place. Difficile avec Ferrari et McLaren derrière. Donc oui, hiérarchie respectée. Mais des écarts très importants avec les trois voitures devant nous. C'est dans une ville américaine à l'expansion fulgurante que nous nous retrouvons pour ce Grand Prix. Nous sommes au Texas, à une vingtaine de kilomètres au sud-est d'Austin, l'hôte du Grand Prix des Etats-Unis depuis 2012. Parmi tous les légendaires circuits américains, il est le dernier à avoir eu l'honneur d'accueillir un Grand Prix. Séjour de Grand Prix au Texas. Et c'est à Austin que se dresse le magnifique circuit des Amériques, riche de 20 virages. Nous allons atteindre des vitesses de pointe de plus de 320 km heure aujourd'hui. Ajoutez à cela les nombreuses possibilités de dépassement offertes par les deux zones de DRS du virage 1 et sur la longue ligne droite avant le virage 12. Nicolas Martin est avec nous une fois de plus pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Alors, discutons brièvement de Lewis Hamilton. La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on aura infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur et du coup, ils s'élancent en fond de grille. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton, suivi d'Alexander Albonne. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, le rookie, Charles Leclerc et Sainz, Norris, Ricardo, Perez et Jack Aitken. Ocon, Stroll, Pierre Gasly, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Kriat, Grosjean, Russell, Antonio Giovinazzi et Kevin Magnussen. Latifi, De Vries, Hamilton et Guan Yuuzhou. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Allez, le tour de formation, on est plutôt bien. Par contre, on a peu de possibilités d'être bien classés par rapport au Red Bull puisque Mercedes à Hamilton qui est loin, 21ème. Et surtout, nous, on a Pierre qui est redescendu au 13ème rang. Après, le changement de son bloc MCI, son moteur à combustion interne. Donc, 10 places de Pena pour Pierre. Ça, c'est vraiment pas cool du tout. Donc, on va être seul pour se défendre face au Red Bull. Un peu peur. Pas de pluie attendue, mais ça, on le savait. Ça allait être un week-end plutôt ensoleillé. Pas non plus de modification par rapport à la qualification sur le setup de la monoplace. Je n'ai pas changé les pressions ou les balances de l'aéro parce que je trouvais que c'était plutôt correct. Je n'ai pas réduit non plus l'aéro, ce que je fais parfois pour éviter que le train avant soit trop inscrit et qu'on use trop le train avant. Mais là, du coup, j'ai été plutôt sobre. Tout le monde est en pneu tendre, en Q3. Le seul qui était en médium qui pouvait passer en Q3 5 000 tonnes, mais il a été déclassé. Donc, voilà pour la situation. Avec, bon, je ne vais pas vous le cacher, de poids, de mesure. Devant, je vois bien Bottas et les Red Bulls fuir à toute allure à moins qu'on puisse garder le rythme, ce qui sera moins perturbant. À part, voilà, dans cette section-ci, c'est le virage ici, le petit gauche, le 15e, qui me pose problème. Dans mon rythme, dans mon classement des moments à craindre pendant le Grand Prix, eh bien, ce virage en fait partie. On va évaluer les capacités de la voiture aussi pour la fin de saison, parce que, comme je vous l'ai dit, on a fermé deux départements. On va voir si on doit les rouvrir, mais fermer les deux départements la veille du changement de réglementation, ça veut dire qu'on ne peut travailler que sur la fiabilité de l'auto. Avec les points que j'ai gagnés depuis le début du week-end, j'ai déjà remis un petit peu les choses en ordre pour la saison prochaine. Niveau fiabilité, mais niveau moteur, il faudrait utiliser avec beaucoup de parcimonie les points et voir quand on peut rouvrir le département pour retravailler sur la capacité moteur qui est celle qui a changé, tout comme la fiabilité. La procédure va débuter dans un instant quand tout le monde est installé sur cette grille des pas. Allez, la procédure est enclenchée. C'est parti pour ce Grand Prix des Etats-Unis. Avec un bon envol, on efface les deux Red Bulls. Magnifique. On va essayer de bien braquer pour ne pas percuter quelqu'un. On reste à la corde. Toujours Albon à côté de nous. Il est à droite, Albon. Et il a finalement lâché. Beaucoup lâché d'ailleurs. Au point que Verstappen a récupéré la troisième position. Il y a un départ compliqué pour Alexander Albon. Mais il est resté tout de même devant le clair. Donc ce n'est pas trop grave en soi pour Red Bull. Et on est content du côté du départ, du côté de Jeff. Alors que moi, j'ai complètement loupé mon freinage là. Il est déjà parti, Valtteri Bottas. Il n'a pas le temps, le Finlandais. L'avance de Bottas là, une seconde, quatre. Après un demi-tour, le moteur Mercedes est redevenu peut-être la référence quand on voit le regain de certaines voitures. Ça ne semble pas être le cas. En tout cas, pas de problème pour Aston Martin. Mais par contre, pour Mercedes, c'est pleine puissance en cette fin de saison. On va conclure le premier tour de ce Grand Prix au but Texas dans des conditions correctes. Oula, j'étais un peu perdu là sur le vibreur. Et donc Bottas, leader. On est deuxième devant les deux Red Bulls. Meilleur tour pour le Finlandais, c'est logique. Ensuite, une Ferrari, une McLaren et une Ferrari. Le but est évidemment d'éviter de faire bloquer les roues avant qui vont être fortement sollicitées cet après-midi. Et à la deuxième attaque de la ligne droite, on constate que la voiture ne consomme pas trop mais que Bottas va plus vite. Ce qui est certain, c'est qu'on doit se rapprocher si on veut garder une mince chance de voir le DRS en notre possession pour le troisième passage. Sinon, je pense que les Red Bulls vont faire une bouchée de nous. Ça risque de rendre les choses plus compliquées. Alors Jeff, en prémisse de la course, me dit à la radio qu'on peut encore être champion pilote. Je suis d'accord. Surtout face à Hamilton et Verstappen. Mais pour l'instant, je vise plutôt le titre constructeur. Alors c'est peut-être ridicule, mais sincèrement, par rapport à l'année prochaine et au budget. Plus envie de préparer la saison prochaine pleinement. Il ne va pas se manquer que si on est champion quand même sans avoir quasiment mené la saison, ce serait beau. Une seconde et demie d'écart qui devient deux secondes quasiment. Une seconde scène, une seconde vite, on tient. Bottas, on tient. On n'est pas distancé de beaucoup plutôt. Par contre, on est vraiment, vraiment très à l'aise dans certains partiels de la piste. Alors avec la vitesse de pointe, le mélange riche et le RS activé, on tient Verstappen qui a le DRS. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Après, on est animé par le même moteur avec la Red Bull. Donc le bloc Honda fait bien le café. Là, ça va devenir compliqué. Avec la Red Bull juste derrière, on a de la motricité, on récupère l'avantage. On va essayer de casser un petit peu l'aspiration de Supermax, mais on reste là. La Bottas qui reprend un peu plus d'avance. on souffre des gommes. 25% après seulement quatre tours. Pas de surchauffe particulière, mais une tenue complexe des gommes. Là, je suis en train de perdre beaucoup plus que les tours précédentes. contre, on continue à ne pas aller au-delà des limites du circuit. Je ne suis pas serein. Ils sont en tête à ma voie. Je ne suis pas serein pour la suite de la course. Après, je vais vous avouer que laisser passer Albonne, ça ne me dérange pas trop pour placement pilote. Par contre, le fait que ce soit Verstappen qui est devant avec la Red Bull, ça me dérange. on bloque les roues. Parce qu'elle met un petit peu sur la répartition des freins. Je trouve que là, on perd beaucoup. Mais comme il y a quelques jours, je suis un peu limite au niveau de la tenue des tendres sur la fin du relais. Il faut que je sois vraiment vigilant sur ce que je peux en faire. Ce que je ne peux pas faire avec la voiture. pour l'instant, pas de bashing sur le moteur Honda. On en a encore besoin pour la fin de saison. Peut-être plus pour l'année prochaine, mais en tout cas, pour cette saison, c'est primordial. Mais dans la ligne droite, encore une fois, notre RS en or, on l'a déjà dit en début de saison, mais franchement, je l'apprécie beaucoup. Retasse 3 secondes 2. Il prend de l'avance, mais ce n'est pas insurmontable. Je vous dis, une safety car, voilà, on est derrière. Il faut qu'il y ait un safety car, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Ça peut redistribuer les cars, donc on ne perd pas l'espoir. On est deuxième. C'est pour l'instant un très beau résultat. Surtout qu'on doit assurer les arrières de l'équipe en l'absence de pierre. Fin du cinquième tour, pas de retour. Autant les stands. Et pour lui, la fenêtre des stands est ouverte. Oui. Quand je regarde à l'état de mes pneus, je me dis que 30%. C'est pas mal. On pourrait effectivement à la fin de ce sixième tour de course, rentrer, monter les pneus médiums. Faut-il que tout tienne. Et le rythme de la voiture est correct. Maintenant, les deux Red Bulls, est-ce qu'on va avoir droit à un overcut ? Est-ce qu'on va en rester là pour Verstappen ? J'emmène Verstappen avec moi. Il a l'air bien plus à l'aise au niveau de ses gommes et de ses freins. Je ne vais plus me tracasser de la grande ligne droite pour le RS puisque je vais rentrer à la fin de ce tour. Ah bah c'est trop tard. Le grip va s'effondrer. C'est déjà fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Potas continue ou pas ? Potas continue. Et on me fait déjà rentrer mais je suis le seul à tenter l'undercut. C'était un petit peu plus lent là sur l'entrée des stands. Je ne suis pas le seul à rentrer dans la voie des stands. Il y a une McLarenner. Sainz qui est dans la voie des stands. Perez qui continue sur l'Aston Martin. Edken, Ocon, Stroll, Gasly également toujours en piste. C'est parti pour nous. On a fait pour l'instant un bon arrêt. Où va-t-on ressortir ? Sur la piste, on est dernier. Parmi ceux qui ont déjà ravitaillé bien sûr mais dernier tout de même. Alors le Outlap très important on est derrière le néerlandais Nick De Vries qui est très transparent cette saison. Pas de grosse performance mais pas d'abandon non plus. Fin de peloton plutôt fiable cette année. Pas de décatombe que ce soit chez Alpha, Williams, etc. On se souvient des suspensions en carton à l'époque chez Alpha, Roméo. Et là on va peut-être avoir le DRS justement sur le néerlandais. C'est intéressant. Pour le retour en piste. Il faudrait qu'il s'en plus rapidement de là que Nick. Je ne sais pas si au point de détection on était plus près je ne pense pas. Ah non, on ne l'aura pas. Ça c'est dommage. Pas de DRS ce tour-ci. Un peu d'aspiration cependant. Alors devant. Bottas toujours devant les deux Red Bulls et Leclerc. Pas certain de Ricardo derrière. Ouais, malheureusement on va être un peu retenus je pense dans le troisième partiel par les voitures du fin fond du peloton. C'est pour ça que je n'aime pas trop rentrer trop tôt dans la course mais là vous n'avez pas trop le choix vu l'état de mes gommes on ne va pas être retenus tant que ça à part l'alpha l'alpha qui va nous gêner quand même et qui va rentrer. Et Pierre dans les stands très important pour la suite de la course. On va t'en ressortir un petit DRS c'est intéressant là si on peut se défendre. Verstappen qui est derrière nous Verstappen qui ressort derrière et il y a même Leclerc qui est passé ça c'est une bonne nouvelle pour notre stratégie Charles Leclerc qui est passé devant Verstappen les choses se précisent aussi chez Ferrari où on revient un petit peu sur le devant de la scène et ça fait plaisir on a toujours devant une alpha en tendre qui n'est pas rentrée on va plus loin pour les petites équipes c'est Nicolas Slatifi le Canadien qui reste en piste et qui va nous offrir le DRS et on est en pneu dur pour Charles Leclerc belle info de Jeff pour une fois que ça me sert alors que là je me loupe du coup puisque je regardais l'état des gommes de Charles non par contre c'est très intéressant de voir que Leclerc est en dur donc maintenant il va falloir passer vite pour Verstappen et pas mauvais ce moteur Ferrari dans la As là on met tout et c'est pas encore suffisant et en plus il bloque ses roues Nicolas Slatifi elle est pas si pilotable que ça cette auto et il nous gêne maintenant là on perd du temps par contre surtout par rapport à Bottas Albon est-il déjà rentré ? Non il reste encore à Bottas et Albon à ravitailler ainsi je crois que Ricciardo parmi les trois voitures de tête et ensuite on a l'Aston Martin on a été gêné quand même par le trafic pour la première fois depuis longtemps dans un Grand Prix et on aura surtout la piste libre et le DRS alors Bottas ressort Bottas ressort et Albon est devant oui ou non il faut la jouer fine là face à Alexander Albon qu'on passe et qui est reparti en pneu dur on est devant le pilote de la Red Bull on a repris in extremis notre deuxième position et pourtant on a été gêné stratégie correcte pour l'instant puisqu'il a et safety car attention abandon de Romain Grosjean peut-être un accident pour le pilote français oui il y a eu du grabuge et on constate qu'il y a pas mal de voitures qui ont été prises dans ce gros problème avec le pilote français alors on a donc derrière nous Albon en dur Leclerc en dur Verstappen en médium et par contre on va être derrière Valtteri Bottas et ça 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 peut-être la bonne pioche pour la fin de ce Grand Prix des Etats-Unis je vous ai dit on ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans le scénario d'un Grand Prix même si ce ne sont que des courses de moins longue durée chose qui pourrait d'ailleurs aussi changer la saison prochaine on devrait avoir un calendrier à 22 épreuves retour du calendrier complet pour la saison prochaine alors on est toujours dans le respect du Delta par rapport à Bottas maintenant on va rejoindre Bern Maylander allez retour de la voiture de sécurité dans les stands on a une opportunité pour faire quelque chose avec derrière nous deux voitures qui ont des pneus moins performants et Valtteri Bottas qui n'est pas loin il colle le Payscar il freine pas trop Bottas par contre on est collé à la boîte du pilote finlandais il n'y en a pas trop patiné c'est parti retour au drapeau vert pour les trois derniers tours de ce Grand Prix des Etats-Unis on met la pression sur Bottas il n'y aura qu'un tour avec le DRS le dernier il faut qu'on prouve que l'on a ce qu'il faut pour aller chercher la meilleure voiture du plateau on peut rester en mélangerie jusqu'au drapeau à damier alors est-ce que l'aspiration peut nous aider ouais 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 on est bien on est dans le rythme de la Mercedes est-ce qu'on peut être plus rapide que la Mercedes tant que les pneus nous le permettent c'est pas que Bottas a toujours le point du meilleur tour en sa possession on est bien passé on est très très bien passé trois tours de carburant on ne doit pas se tracasser du fuel alors regrette qu'il n'y ait pas de DRS du coup meilleur tour pour Bottas qui améliore une demi-seconde nous sépare du Finlandais je sais qu'on a de la batterie à utiliser je suis très concentré pour ces derniers kilomètres ils peuvent déterminer beaucoup de choses pour la suite de la saison c'est des points dont on ne peut pas se passer par rapport à Red Bull et par rapport à Hamilton elle glisse on est déventé ça c'est dommage on ira au bout avec tout Jeff petit blocage mais 55% ça me paraît correct pour l'instant faut qu'on parvienne à se rapprocher de la Mercedes sans être déventé allez dernier tour et DRS tout va se conclure sur ce dernier passage tout va se préparer dans ce dernier tour sur la grande ligne droite 9-10ème il faut que j'ai le DRS déjà pour commencer si on veut garder une chance oh c'est large on l'a pas on l'aura pas on ne l'aura pas le DRS on est trop loin et non Otas qui va gagner le grand prix on était vraiment pas loin après le restart vraiment pas loin il va pas manquer grand chose mais bon là difficile d'aller battre la Mercedes désormais qui est bien au dessus bien au dessus de nous pardon pour beaucoup de domaines et donc notre rival le Bottas va s'imposer mais surtout on fait une très bonne opération au classement pilote et constructeur par rapport à Red Bull un beau podium pour nous ici au Texas grâce à un pilotage formidable et un soutien infaillible de son équipe il a réussi à s'emparer de la victoire Nicolas Martin quelle victoire écrasante aujourd'hui qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence la voiture de sécurité a complètement changé la donne impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation après cette excellente performance durant le grand prix vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien oui des résultats plutôt probants pour nous mais pas pour l'équipe en général puisque Pierre termine 12e en dehors des points par contre Red Bull fait carton plat dans tous les championnats alors Habiton en grande difficulté ne marque aucun point 14e pour lui bon il partait dernier donc c'était pas facile par contre devant tout le monde est resté dans son top 10 performance honorable tout de même pour Perez et Aitken 9e et 10e si on prend le classement désormais Verstappen est en tête et on prend la deuxième place à Hamilton donc on on devient le rival de Verstappen au classement donc très intéressant pour la fin de saison même si je pense que là Max a définitivement creusé l'écart avec les deux erreurs de Mercedes au niveau des pneus et Bottas reprend l'avantage sur Pierre qui désormais est 5e Leclerc remonte aussi au 12e rang au niveau du classement équipe et bien nous on reste 3e c'est juste devant que ça change 23 points d'écart entre les 3 équipes donc là par contre on peut encore être champion constructeur et on va essayer de l'être en fiabilisant la voiture et en continuant la situation dans laquelle on est en espérant qu'il y ait des soucis pour Hamilton etc etc par contre Red Bull semble bien huiler maintenant pour fonctionner toute seule et la preuve puisqu'ils prennent l'avantage maintenant avec 19 points par rapport à Mercedes et on va poursuivre dans cette idée avec les trous comblés dans le calendrier avec quasiment tout ce qu'il y a à faire pour les sponsors et pour le reste on a amélioré le simulateur ça y est on récupère un petit peu de budget également 11 millions alors on a bien une infrastructure qui a été fermée ça c'est logique on continue et 13 millions dans la banque d'accord donc au niveau des pièces on est bon on reste toujours deuxième force Mercedes qui a pris un regain assez exceptionnel donc on a fermé l'aérodynamique et le châssis puisque pour l'instant on ne peut travailler que sur la remise à niveau de la voiture au niveau de la durabilité et de la chaîne motrice pour la saison prochaine il n'y a plus grand chose à espérer pour l'instant donc on va continuer à remettre un petit peu tout ça à jour ça nous coûte quelques petits deniers mais bon écoutez voilà on va essayer de récupérer un petit peu nos avantages pour voir un petit peu combien tout cela coûte au niveau des remises en état on a un petit budget tout de même assez important donc voilà pour la situation avec la R&D à plus grand chose à espérer donc cette année économiser pour préparer la saison suivante et ça passera par les deux derniers Grand Prix de la saison donc rendez-vous à Interlagos pour la 15ème manche on n'a pas dit au revoir au titre pilote ni au titre constructeur titre pilote j'avoue qu'avec les 40 points de Verstappen ça va être compliqué mais quid de la performance de la Red Bull sur le circuit que l'on aime beaucoup et sur lequel la voiture devrait bien se comporter donc je vous donne déjà rendez-vous à Interlagos pour la 15ème épreuve de la saison d'ici là portez-vous bien abonnez-vous et à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501